Bonjour Thibaud de Montbréal. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Européens. Vous êtes avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Cela fait des années que vous réfléchissez à l'autorité, évidemment à l'insécurité, la lutte contre l'insécurité. Je voudrais démarrer notre entretien par les mots bouleversants de la mère de Lola qui parle pour la première fois dans le Figaro ce matin. Lola, 12 ans, qui a été retrouvée morte dans une caisse. Sa meurtrière présumée est une Algérienne sous OQTF. Ma vie a volé en éclats, dit la mère de Lola. Ma fille serait encore vivante si cette OQTF avait été appliquée. Cette terrible affaire, Thibaud de Montbréal, résonne bien sûr avec l'affaire Philippine. Qu'est-ce qui a changé ? Depuis Lola, il y a eu aussi le viol de Claire. Et puis Philippine, qu'est-ce qui a changé entre-temps, selon vous ? Rien. On a un pays qui s'enfonce dans la violence, dans lequel la violence est en train de devenir, et même on peut dire maintenant est devenue, un mode de régulation des conflits, mais aussi un mode de régulation des pulsions. On a sur notre territoire un nombre de gens étrangers qui sont en situation irrégulière et qui bénéficient soit de dysfonctionnements législatifs, soit de dysfonctionnements administratifs, soit d'un cumul entre les deux. Et aujourd'hui, il faut bien voir que la priorité, il me semble, c'est de protéger notre population. Mais il faut accélérer. Le seul qui me semble avoir compris aujourd'hui dans l'espace public, c'est Bruno Retailleau. Depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il dit les choses telles qu'elles sont. Il se met en avant avec sa sincérité, y compris sans cacher les difficultés de la tâche. Moi, je regrette profondément que Bruno Retailleau n'ait pas eu, comme alter ego, place Vendôme, un garde des Sceaux qui soit sur la même ligne. Parce que ça fait des années que je dis une chose, je dis beaucoup de choses, mais je dis une chose qui est essentielle, c'est que pour protéger toutes les Lola et les Philippines de notre pays, eh bien, il faut une justice et une police qui marchent d'un même pas. Un ministre de l'Intérieur et un garde des Sceaux qui avancent dans la même direction, avec la même philosophie et la même volonté de faire les mêmes choses, c'est-à-dire de protéger clairement les Français. Le temps, Sonia Mabrouk, le temps des ambiguïtés, des ambivalences, des petits arrangements politiques, il est passé. Aujourd'hui, c'est un grand plan d'urgence sur la sécurité qu'il faut mettre en avant. Et le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger les Français. Et il faut que chacun le comprenne. La sécurité, ça n'est ni de droite ni de gauche. C'est le socle préalable à l'apaisement dans la société. Grand plan d'urgence, dites-vous, Thibaut de Montbréal, c'est-à-dire une révolution, que vous appelez de vos voeux en matière sécuritaire, migratoire. Quand vous entendez aujourd'hui le gouvernement dire une prochaine loi, immigration, Gabriel Attal, ce matin, dit qu'il n'y en a pas tellement besoin, comment vous réagissez alors que vous appelez véritablement un changement total de paradigme ? Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a prôné l'autorité, qui a été courageux comme ministre de l'Éducation nationale dans sa lutte contre la baïa, peut venir dire aujourd'hui qu'une nouvelle loi sur l'immigration n'est pas une priorité. On sait que le Conseil constitutionnel a censuré une grande partie des améliorations opérationnelles qui avaient été apportées à la loi immigration de Gérald Darmanin à la fin de l'année 2023 pour des raisons par ailleurs discutables, mais ce n'est pas le sujet, pour des raisons de procédure. Et ces mesures, des politiques volontaristes comme Bruno Retailleau, ont l'intention de les remettre dans un nouveau projet de loi, cette fois-ci en respectant de façon carrée la procédure pour les faire entrer dans le droit positif français. Il y a une véritable urgence, et encore une fois, c'est dans l'intérêt de nos concitoyens. Est-ce que cette urgence peut s'accommoder de l'état de droit ? Est-ce que vous vous dites l'état du droit, on peut le changer, mais l'état de droit, est-ce qu'il protège aujourd'hui les Français ? Mais évidemment, l'état de droit, c'est un cadre. Mais l'état de droit, c'est le cadre dans lequel s'organise le droit. Mais le cadre ne doit pas être modifié. Mais l'intérieur, il y a toute l'attitude à changer les lois. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit ? C'est une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel par des juges, et une séparation des pouvoirs. Mais une fois que vous avez ce grand cadre, vous pouvez faire tout un tas de choses. Et ce cadre permet de protéger les Français ? À condition de modifier les lois qui sont dedans. Regardez, il y a des tas de choses. L'état d'urgence, c'est dans l'état de droit. On peut tout à fait modifier tout un tas de choses. Les peines planchées, c'est dans l'état de droit dès lors qu'elles respectent un certain nombre de... D'ailleurs, lors de la perte du Covid, cet état de droit a bien été adapté. Mais bien sûr. Le général de Gaulle, quand il a rédigé avec les Constituants la Constitution de 1958, il a prévu tout un tas de situations dégradées dans lesquelles il fallait préserver précisément le cadre global de notre démocratie. Mais ça ne veut pas dire que la démocratie n'a pas le droit ni de se défendre, ni de défendre surtout et de protéger nos concitoyens. Il y a une confusion totale des concepts sur ce sujet et une espèce de réaction à l'émotion de la gauche qui est en décalage total avec l'attente de nos concitoyens. Je voudrais encore dire quelque chose qui est très important. C'est que dès qu'on prône un peu d'autorité, on est très vite taxé dans le débat public avec l'hystérisation, on se fait traiter d'extrême droite, de facho, etc. Mais c'est une aberration totale. Encore une fois, protéger nos concitoyens, c'est le premier devoir de l'État. Et surtout, la sécurité, c'est ni de droite ni de gauche, c'est un besoin primaire de l'être humain, universel. Tout comme la lutte contre l'islamisme, évidemment, Thibault de Montbréal, c'est l'un de vos chevaux de bataille. J'ai une journée hier de commémoration à la mémoire de Dominique Bernard, professeur tué par un terroriste islamiste. Et à partir d'aujourd'hui, c'est aussi une semaine d'hommage à Samuel Paty, assassiné par un islamiste pour avoir défendu, rappelons-le quand même en classe, la liberté d'expression depuis ces chocs. Est-ce que vous estimez que la bataille contre l'islamisme a progressé ? Ou bien, est-ce que vous dites à l'inverse que c'est l'islamisation de la société qui a progressé ? Indiscutablement, c'est l'islamisation de la société qui a progressé. Moi, j'ai une pensée ce matin, à la fois pour la famille de Dominique Bernard, pour la famille de Samuel Paty. On prépare le procès qui va commencer dans quelques semaines. J'ai également une pensée de manière plus générale pour tous les enseignants, les proviseurs, tous les gens qui sont sur le terrain dans les collèges et les lycées en France parce que la bataille, elle est rude, parce que l'offensive islamiste depuis Samuel Paty, ça fait 4 ans. Depuis 4 ans, il y a des coups de boutoirs terribles. La semaine dernière à Tourcoing, on a parlé de cette affaire de la lycéenne qui a donné une gifle à un de ses professeurs. Ce qu'on a moins dit, certains articles l'ont écrit, mais avec des mots très prudents, ce qu'on a moins dit, c'est que cette jeune femme vient d'une famille hyper islamisée, avec 7 enfants, avec des parents très pieux, y compris avec des signes extérieurs, etc. que cette élève portait l'abaïa l'année précédente et qu'aujourd'hui, pour qu'une élève, je ne sais pas si elle a 16, 17, 18 ans, mais se permette de gifler un professeur dans l'enceinte de l'établissement et quand on sait par ailleurs l'ampleur, le nombre des incidents qui ont lieu à bas bruit et souvent que l'éducation nationale essaye de confiner... Bien sûr, moi je vous raconte une anecdote... Et qui vous sont rapportés... Mais bien sûr, on m'a raconté une anecdote la semaine dernière, je vous dirais pour des raisons évidentes, ni où, ni qui. Mais il y a un professeur qui s'est fait frapper par un élève dans la classe et il se trouve qu'il a fait une mauvaise chute et qu'il a eu le visage ensanglanté. Il est allé chez le proviseur, il a raconté ce qui s'est passé, le proviseur l'a regardé droit dans les yeux, il lui a dit on est bien d'accord que vous êtes tombé tout seul. Donc le pas de vague continue. Le pas de vague continue. C'est une question de laïcité ou de séparatisme culturel ? Vous avez parlé de cette lycéenne qui a donc agressé l'enseignante à Tourcoing, de ce milieu familial extrêmement idéolisé, ou en tous les cas islamisé. Est-ce que c'est une question seulement de laïcité ou c'est un véritable séparatisme ? Ah non, mais attendez. Le mot séparatisme, il a eu son utilité parce qu'il a bien montré qu'il y avait deux modes civilisationnels de fonctionnement. Mais en réalité, le mot séparatisme, c'est un mot défensif. C'est-à-dire que ça implique que chaque communauté se replie et qu'on ait des isolats, comme disait Jean Raspail, qui se font face. Mais moi, je ne pense pas du tout qu'on ait un séparatisme. On a une offensive. L'islamisme, c'est une idéologie politique de conquête. Hégémonique. Hégémonique. Mais il faut lire ou relire Al-Souris, Al-Karadaoui, etc. Le plan, il est écrit. Simplement, personne... Personne, non. Je reprends ce mot. Peu de gens en Occident, en Europe et en France, puisque l'Occident, l'Europe et la France sont concernés, le comprennent. Mais il faut... Donc, on a tendance à psychiatriser. Quand ça arrive, on ne comprend pas. Donc, on dit, mais ces gens-là sont fous ou ils comprennent mal leur religion, etc. Il ne s'agit pas d'incriminer la religion, mais c'est le mode social, l'organisation politique qui est fondée sur la religion, qui est hégémonique. Et c'est parfaitement clair dans les textes. Donc, tous ces coups de votoir, pour vous, ce sont autant de tentatives, je veux dire, de tests, finalement, pour la France qui sont organisés, qui sont pensés ? Bien sûr, avec un triptyque qui est parfaitement clair et qui est l'un des modes de fonctionnement à la fois des frères musulmans et des salafistes. C'est provocation, ensuite, donc, réaction de l'État et derrière, victimisation avec des organismes comme le CCIF qui a été interdit par Gérald Darmanin et qui est allé s'installer en Belgique où il vit paisiblement à l'ombre d'une commission européenne qui, par ailleurs, subventionne nombre d'associations islamistes au nom de principes de liberté de conscience qui sont complètement dévoyés parce qu'on ne parle pas de religion, on parle de politique. Qui sont encore et quels sont les garde-fous ? Fort heureusement, les forces de l'ordre le sont encore, Thibaut de Montbréal, mais là encore, elles sont attaquées. Vous êtes proche des policiers et des gendarmes. Ils sont aujourd'hui les derniers remparts face aux conséquences du communautarisme et de l'ultra-violence. Les scènes qui sont déroulées en Gironde ont un air de déjà-vu avec des forces de l'ordre attaquées, des soi-disant, je voudrais le préciser, des manifestants cagoulés dont l'un d'eux a marché piétiné sur un uniforme de gendarme, des tirs de mortier ont même visé un hélicoptère. De quoi ces images ? Vous n'avez pas l'air étonné de ces scènes ? Je le dis à nos auditeurs, je vous regarde, vous avez l'air... Non, parce que si vous voulez, des scènes comme ça, ça fait des années que ça existe. Ce qui est très intéressant, c'est que ça ne fasse plus... On est tellement habitué qu'on n'en parle plus ou très peu. Ça devrait être à la une des journaux, c'est au mieux sur un quart de page au milieu du journal. Vous auriez pu aussi parler du commissariat de police de Cavallo qui a été attaqué la semaine dernière. Des policiers qui se sont vus mourir. Avec tous les véhicules de vent qui ont pris feu pendant la nuit, des policiers qui ont littéralement et effectivement cru périr. Et tout ça parce que les gens qui ont mis le feu sont des trafiquants qui n'étaient pas contents des opérations policières qui les avaient visées. Vous savez, ça rappelle le sujet précédent de l'islamisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point commun. C'est que quand un État s'affaiblit, je n'ose pas dire encore s'effondre, mais c'est ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu. Que l'État s'effondre ? C'est ça qui est en jeu. L'État français ? L'État français. L'autorité de l'État en France est en train de s'effondrer. On a les prémices, on a les lézardes sur les murs et elles s'accélèrent. Donc maintenant, il y a deux solutions. Soit on prend la mesure de ce qui est en train de se passer et on fait des travaux d'urgence pour filer la métaphore. Soit on se dit que ma foi, on va continuer, que ça tiendra bien. Ça tiendra bien cinq minutes, une semaine, deux mois, six mois de plus. Mais à ce moment-là, on sait très bien ce qui va se passer. Ça va s'effondrer. Pourquoi ? Le point commun entre l'islamisme et les violences comme ça contre les policiers et les violences notamment liées aux stupéfiants, c'est que l'autorité de l'État étant en train de s'émietter et sans doute de commencer à s'effondrer, d'autres autorités viennent remplacer l'islamisme qui est un système politique et la mafia autour des trafics de stupes qui est une autre organisation sociale mais qui nous vient d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que nous vivons une mexicanisation de notre pays, à la fois une islamisation et une mexicanisation. Ce qui est quand même terrible avec d'ailleurs parfois des points communs puisqu'un reportage du JDD hier de William Molinier montrait que sur des boucles de réseaux sociaux de la DZ Mafia à Marseille, il y avait à la fois des projets criminels et des projets islamistes. Il y a un an, vous écrivez dans une lettre adressée au président de la République, Thibaut de Montbréal, « Monsieur le Président, la France est désormais au bord du gouffre et je ne peux pas m'y résoudre. Nous ne pouvons plus nous permettre une seule minute de déni ni de relativisme. » Vous entendez aujourd'hui les déclarations parfois martiales, la ministre de l'Éducation sur Tourcoing qui dit qu'un professeur giflé, c'est la République qui est giflé. Vous entendez aussi les déclarations sur l'autorité. Qu'est-ce qui nous manque ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre à bras-le-corps ces sujets dont vous dites qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche ? Alors, les propos incantatoires, c'est un premier pas dans la bonne direction, mais ça fait dix ans qu'on a des propos incantatoires. Ça fait dix ans qu'on met des fleurs et des bougies pour nos morts. À un moment donné, il faut comprendre ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est l'avenir de la France, mais pas l'avenir de la France au sens politique où on rêve d'un monde meilleur. C'est l'avenir d'un système politique et d'un modèle social français que nous aimons, que nous protégeons, pour lequel nos anciens se sont battus et sont morts et dont la survie est aujourd'hui l'enjeu. Donc, il faut passer des paroles aux actes. Et l'État de droit, Sonia Mabrouk, le permet. Le cadre juridique de notre démocratie est fait pour protéger nos concitoyens et pour se protéger. Pour ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin, pourquoi l'État alors fuit le régalien ? De quoi a-t-on peur si on se saisit de cette autorité ? Mais parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens qui font de la politique professionnellement ont peur de se faire traiter de fachos, de se faire épingler par je ne sais quel journal du soir ou site internet fondé par un ancien trotskiste qui épingle les uns et les autres. Et encore une fois, alors que, et le sondage du Figaro de ce week-end le montre, 75%, c'est le chiffre de samedi, 75% des Français attendent, il n'y a pas le mot choc d'autorité que j'ai employé en premier, mais c'est... Vous avez théorisé ? Les gens hésitent, ils se disent, mais c'est des professionnels de la politique, ça a tenu 40 ans. Ils se disent, ça tiendra bien 5 minutes de plus. Mais il y a un moment où ça ne tiendra plus. Donc il faut qu'il y ait des femmes et des hommes courageux qui décident de prendre les choses en main, de relever notre République, de protéger nos concitoyens pour qu'il n'y ait plus de Lola, plus de Philippines, plus de Dominique Bernard, plus de Samuel Paty, et que ce soit nos ennemis qui aient peur et qui finissent à nouveau par craindre la force de la République. La République s'est toujours constituée, parfois avec des drames, mais elle s'est toujours constituée en étant forte. Elle s'est constituée en étant forte physiquement, elle s'est constituée en étant forte moralement, notamment au moment de la Troisième République lorsqu'il y a le roman national qui a été écrit. Avec les hussards de la République. Avec les hussards de la République qui étaient plutôt des gens de gauche et qui se sont déployés partout jusque dans les plus petits villages pour que les enfants de France deviennent des petits Français qui adhèrent à ces valeurs, à notre drapeau bleu blanc rouge et à notre marseillaise. C'est au nom de tout cela qu'aujourd'hui, il faut reprendre les choses en main sans craindre le regard de la gauche avec une détermination absolue et dans le cadre de l'État de droit. Samuel Patier, Dominique Bernard de Hussard de la République. Merci Thibaut de Montbré.